Moi je m'appelle Quentin Valéry, je suis médiateur culturel à la microfolie d'Evricor-Couronne. Les microfolies, au départ c'est un projet, donc ça s'appelle les folies, c'est installé dans le parc de la Villette, donc c'est des petites microstructures qui sont créées par l'architecte Bernard Choumy. Lui il avait pour souhait de les faire sortir du parc de la Villette et donc à son décès le projet a été repris en main et donc ces folies maintenant sortent carrément de Paris sous le nom de microfolie et s'implantent un petit peu partout en France et à l'étranger. Les microfolies c'est quoi ? C'est un lieu d'expérimentation, c'est un laboratoire, c'est un musée donc l'idée c'est de faire venir la culture dans des lieux où elle n'existait pas forcément avant. Et c'est aussi de donner aux gens la possibilité de toucher à du matériel qui est assez jeune et qui est assez nouveau et de pouvoir expérimenter autour de ça. Que ce soit la VR, la réalité virtuelle, l'impression 3D, la réalité augmentée, donc c'est faire venir des grandes œuvres dans des lieux où c'était inimaginable de les avoir et de pouvoir en même temps associer les gens à des nouvelles pratiques techniques. Le premier endroit quand on rentre c'est l'espace de repos, c'est l'espace détente avec une petite bibliothèque et tout un tas de bouquins sur énormément de sujets qu'on met à disposition des gens. Un peu plus loin donc on a le Fab Lab avec trois imprimantes 3D, une découpeuse vinyle et une brodeuse numérique. On a également une presse à chaud. Devant ça on a une sorte de grosse table qui va servir aux ateliers et qui permet aussi de se réunir et de discuter entre nous avec un écran tactile pour éventuellement faire des conférences, des choses comme ça. Ici on a le musée numérique, donc c'est le cœur de la microfolie. Une microfolie n'existe pas sans musée numérique. Le musée numérique c'est une collection de plus de 500 œuvres de grands musées français mises à disposition des gens. C'est également un outil à l'apprentissage dont des professeurs peuvent s'emparer pour donner corps à leurs cours. Et pour finir, après le musée numérique, on a un espace de réalité virtuelle avec deux casques. Donc c'est une borne de réalité virtuelle qui est avec des films Arte. Donc on a des documentaires Arte. Il me semble qu'il y en a 13. Des documentaires Arte de très grande qualité qu'on met à disposition des gens. Donc c'est une borne autonome. Les gens viennent, s'installent aussi longtemps qu'elle fonctionne, mais ils s'installent et ils regardent les films eux-mêmes sans qu'on ait nécessairement besoin d'aller les aider, même si on le fait pour ça. On est installés ici depuis lundi, donc c'est très jeune. Donc là on est un petit peu en phase de test. On regarde comment ça fonctionne, on regarde les fréquentations à la semaine et on regarde comment les gens réagissent à un endroit comme ça dans un centre commercial. Donc c'est un peu compliqué de leur faire comprendre que c'est gratuit et que c'est libre d'accès. Mais voilà, on est installés depuis très très peu de temps.